Voilà la couverture. Imagine bien ta petite cendrillon et tout qui va dans son carrosse pour aller au bal. Ah t'as imaginé ? Et bah c'est pas ça. Allez hop, on commence. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Tinder de Marissa Meyer. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Capoutibox. Hello Capoutibox. Salut ! Oh non, je commence déjà à rire. Du coup, est-ce que tu veux bien me présenter ? Donc je m'appelle Delphine, j'ai 28 ans et j'ai un compte Instagram qui parle de littérature et qui s'appelle effectivement Capoutibox. Je t'ai envoyé un petit message pour savoir si tu voulais qu'on fasse une lecture commune, puis qu'on débriefe aujourd'hui sur Dispoils. Et t'as été super sympa, t'as dit oui bien sûr, allez ! Et tu m'as proposé Cinder. Donc c'est le premier tome d'une saga. Les chroniques lunaires. C'est ça, les chroniques lunaires. Et du coup, on l'a lue, et puis là, on va commencer à débriefer. Je t'avais proposé de faire le résumé. Est-ce que tu veux bien du coup le résumé en quelques mots, quelques lignes, quelques phrases, comme tu le sens ? Ouais, j'avais décidé à lire juste la quatrième de couverture. Et en fait, je trouve que le résumé de la quatrième de couverture n'est pas top. Du coup, ça va être le Freestyle Capoutibox. Où on est dans un monde de science-fiction dystopique qui se passe après la quatrième guerre mondiale qui a décimé la planète et qui a reconstruit plusieurs continents qui sont maintenant dirigés par des empereurs. Et on va suivre l'histoire de Cinder, qui est une jeune fille de à peu près 21 ans, je crois, dans le livre, qui n'est rien d'autre qu'une cyborgue. Voilà, c'était une humaine qui a eu des accidents et qui a eu plusieurs prothèses. robotiques qui ont remplacé sa main et son pied. Et du coup, elle évolue en tant que cyborgue dans ce monde futuriste. Elle a un petit métier, elle est mécanicienne et répare des androïdes sur des marchés. Et elle vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Ce qui ne sera pas sans rappeler un certain conte de fées. Et dans ce monde, elle va rencontrer le prince qui est donc le fils de l'empereur régent actuel qui vient par hasard dans sa boutique pour demander de réparer son androïde qui est cassé puisque c'est elle la meilleure mécanicienne de sa ville et même de son pays. Et l'histoire va dérouler de là. Ça va, je ne vais pas trop spoiler ? Non, moi j'ai trouvé ça parfait. Tu as vraiment bien détaillé. Je n'aurais pas pu dire plus en tout cas. Tu vas me faire rougir. Quand tu m'as proposé en fait ce livre, Cinder, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle parce que j'aime beaucoup les contes et du coup je voulais m'essayer aux réécritures. Donc j'étais tombée sur le roman et tout ça, mais je n'avais plus du tout l'histoire en tête. Donc j'étais contente que tu me le proposes. Mais du coup, quand j'ai lu le synopsis, quand j'ai redécouvert le synopsis, j'étais vraiment perplexe parce que j'appréciais le côté dystopique parce que j'en lis beaucoup, mais j'avais totalement oublié le côté cyborg et j'étais en mode what the fuck, Cendrillon c'est un robot et tout. Vraiment, je comprenais. Je me suis dit qu'est-ce que je vais lire ? Et aussi ce côté pandémie mondiale et tout et Cinder, du coup, elle serait vraiment la clé pour résoudre, pour guérir la planète. Donc c'était un peu Cendrillon, super héros robotique. Bref, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Et en fait, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc j'ai ouvert ce roman en me disant je vais lire un truc sur des robots. Je ne vois pas en quoi Cendrillon peut avoir un rapport avec des robots. Mais bon, de toute façon, j'ai essayé de rester l'esprit ouvert. Il y a une phrase qui résume très très bien tout ça. Je crois que c'était sur la première édition en 2013. Sur la quatrième de couverture, il y avait « C'est quand les princesses rencontrent Star Wars » ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment la phrase n'importe quoi qui te dit « Ok, c'est un univers complètement barré. » Je m'accroche à ça. Non mais en plus, à un moment, quand je lisais, j'ai pensé à Star Wars aussi. Donc ouais, je confirme. C'était un peu une princesse qui rencontre Star Wars. Un truc totalement barré. Et tu as pensé à quoi quand tu as lu le synopsis ? Alors, moi, quand j'ai lu synopsis, en fait, je m'attendais beaucoup trop à une réécriture de contes de Cendrillon, de par le titre déjà, Cinder. Et donc oui, effectivement, parce que je n'ai pas lu le résumé exact de la quatrième de couverture, mais il met en avant les demi-sœurs, la marâtre, et que c'est une jeune fille abandonnée, machin, tout. Et donc je me suis dit, je vais relire Cendrillon, mais juste dans un monde de science-fiction. Et je m'attendais vraiment à la réécriture pure et dure, comme presque un copier-coller, comme j'en ai tant bu, en fait. D'accord. Juste, tu transposes l'histoire dans un autre univers. Et dès les premières pages, j'ai fait « Oh, ça va pas le faire. » Ok. C'est pas le monde différent. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça du tout, du tout. Alors, il y a quelques échos, effectivement, au conte original de Cendrillon, mais ni dans la trame narrative, ni même, au final, dans les personnages. Parce qu'à part qu'il y a une belle-mère et deux demi-sœurs, les personnages, ouais, si la belle-mère, elle n'est pas sympa, mais à part ça, j'ai l'impression que ça ne colle pas trop. Donc, en fait, il faut vraiment se détacher du conte original et encore plus de la version Disney et découvrir une toute nouvelle histoire. Et il serait que, comme je t'avais dit, ce n'est pas la première fois que j'essaie de le lire. Je crois que je m'y étais prise deux fois auparavant. Et à chaque fois, j'avais lâché ma lecture pour ça, en fait. Ah, parce que tu ne retrouvais pas le conte, en fait. Ouais, moi, je... Surtout, on parlera plus tard de la couverture, mais quand tu mets la couverture, tu vois les petites paillettes, ça s'appelle Cinder, et d'ailleurs, tu lis un truc qui ressemble à Cendrillon, j'ai fait, ok, je veux lire Cendrillon, en fait. Tu as tous les caractéristiques, en fait, de Cendrillon qui sont rappelées sur la couverture, c'est vrai. Bah, j'avais commencé il y a trois ans, je crois, à essayer de le lire. J'ai abandonné dès les premières pages. J'ai fait, ok, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le bon état d'esprit, je ne veux pas lire ça, je voulais lire un conte de fées. Et après, j'avais recommencé une deuxième fois, j'ai re-abandonné, et là, en fait, c'est ton appel qui me dit, ça y est, je vais y aller, je ne vais pas abandonner. Je t'ai forcé à le lire, en fait. Forcé ? Non, je ne dirais pas ça. Tu m'as fortement indiqué. Non, mais je me suis dit, c'est l'occasion, en fait, parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps de ce livre. C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur Instagram des posts qui parlent de Cinder. Sur Instagram, sur Booktube, alors là, je n'en parle même pas, les vidéos qui parlent des chroniques linaires. Surtout que les avis sont globalement dithyrambiques. J'ai un problème que tout le monde adore. Et je me suis dit, pourquoi tout le monde adore ? Et pas moi, ce n'est pas normal. Je suis bizarre. Donc là, c'était la vraie occasion d'essayer jusqu'au bout. Et puis bon, je ne vais pas spoiler mon avis jusqu'au bout, mais je suis peut-être revenue sur mon jugement. Oui, du coup, vu que tu as lâché plusieurs fois, on va revenir sur le premier chapitre. Apparemment, ce qui ne t'a pas du tout plu. Donc, on va essayer d'en discuter un peu plus. Donc, cette première scène, ce premier chapitre, en fait, on rencontre Cinder, qui est dans un atelier. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment la scène la moins classe, la moins glam de l'histoire, parce qu'en fait, elle est dans son atelier. Elle est en train de dévisser sa jambe, sa jambe cyborg, en fait. Donc, voilà, elle a sa vis, elle a son tournevis, elle a sa jambe, elle est juste en train de dévisser sa jambe. Donc, c'est une scène un peu particulière et qui ne donne pas envie. En fait, tout de suite, moi, Cinder, elle m'a fait un peu de la peine. Elle m'a fait un peu pitié. Et après, tout au long du chapitre, en fait, on se rend compte que vraiment, elle ne vit pas une vie facile. Donc, déjà, c'est un cyborg, on ne comprend pas trop. Et aussi, il y a tout ce côté où le fait qu'elle soit cyborg, ça fait qu'elle est discriminée, en fait, par des personnes dans sa ville. Donc, on a une scène avec un enfant, l'enfant de la boulangère, Sacha Chang, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, la boulangère a dit à son fils, je t'ai dit de ne pas rester à côté d'elle. Et on comprend qu'elle lui dit ça parce qu'en fait, elle est cyborg et que ça déplaît. Donc, déjà, tout de suite, Cinder, on sent que ce n'est pas une personne qui est bien aimée. En plus, on se dit, voilà, c'est Cendrillon. Donc, au niveau de la famille, ça va aussi être difficile. Donc, voilà. Elle ne grandit pas dans un environnement qui est tip top, on va dire. Non, non, c'est vrai que le monde, il la rejette. Elle, mais comme tous les cyborgs, en fait, les cyborgs ne sont pas appréciés, ne sont pas les bienvenus dans ce nouveau monde. Et ils sont même considérés comme des objets. Ils sont la propriété de leur famille ou de leur propriétaire. Donc, ils sont même dénués de leurs traits et de leurs caractéristiques humaines. Mais justement, ça, c'est quelque chose, par contre, que je n'ai pas du tout compris. J'aurais bien voulu que ce soit creusé. Je ne sais pas si ça va être creusé dans les autres tomes. Mais on ne comprend pas trop pourquoi ils ne sont pas appréciés de la population. Parce que moi, la première réflexion que je me suis faite en lisant ça, c'est qu'en fait, on vit dans une société où on comprend que, voilà, au niveau de la technologie, ils ont réussi à repousser leurs limites, etc. Et qu'ils ont maintenant la possibilité technologique et également les connaissances pour créer des cyborgs ou en tout cas permettre à des personnes qui ont eu des accidents d'avoir une partie d'eux qui est robotique, cyborg, enfin voilà, qui est robotisée, quoi. Et en fait, malgré le fait qu'ils aient l'opportunité et la chance de pouvoir faire ça, les personnes qui, moi, j'ai envie de dire profitent, en fait, enfin profitent, non, qui ont la chance de profiter de ces… enfin de profiter, ce n'est pas le bon terme, profiter. J'ai dit profiter depuis tout à l'heure, mais en fait, si tu as eu un accident et que, voilà, tu as une partie de toi qui est cyborg, ce n'est pas une chance. Mais bon, on se comprend. Donc, si tu as une partie de toi qui est cyborg et que la technologie, en fait, a permis à la population de faire ça, je ne comprends pas pourquoi, en fait, ils ont été rejetés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement. Et effectivement, ce n'est pas expliqué dans le livre. Je ne pense pas que ce soit expliqué dans la suite, même si je ne l'ai pas encore lu. Moi, je pense, ma petite théorie basée sur du vent. Ouais, j'ai dit, on est là pour ça. Que c'est un écho à notre monde actuel où un peu tout ce qui est différent est rejeté. Ouais, parce qu'ils sont en minorité, ils sont différents. On ne les comprend pas très bien parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et tout ce qui est nouveau et inconnu fait peur. et du coup, on le rejette. Moi, je pense que c'est ça. Oui, ça a du sens. Mais dans ces cas-là, je me dis, parce qu'on comprend aussi au fil de l'histoire que même le prince et la famille royale, ils ne sont pas trop pour les cyborgs. Et je me dis, mais alors, attends, s'ils ne sont pas pour les cyborgs, pourquoi c'est encore d'actualité ? Pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est interdit ? Enfin, trop de questions par rapport à ça. Vraiment, c'est... À chaque fois que je lisais quelqu'un qui discriminait Cyndia, je me disais, mais en fait, dans ces cas-là, pourquoi il y a toujours des opérations pour sauver les gens et leur mettre une partie en boutique ? Ça n'a pas de sens. À aucun moment, ils disent que c'est interdit. Par contre, c'est... On ne sait pas si c'est encouragé ou pas, mais ça se fait. Et en tout cas, Cyndia, elle se cache. Oui, elle se cache, clairement. Justement, dans ce même chapitre, elle va rencontrer le prince qui rentre dans son atelier et lui demande, en fait, de réparer un de ses robots. Et il va lui expliquer que, voilà, il ne faut pas trop qu'elle ébrute la nouvelle, que le robot contient des informations qui sont assez importantes et qu'il a vraiment besoin qu'elle puisse le réparer rapidement et que, voilà, que c'est, on va dire, une mission d'intérêt général. Moi, ça m'a fait bizarre que le prince débarque dans la petite échoppe d'une petite mécanicienne loin de son palais. En fait, ça faisait trop random pour moi. Et en fait, c'est expliqué un petit peu plus tard. Cyndia, c'est censé être vraiment la meilleure mécanicienne. Oui, c'est ça. Elle a vraiment des talents qu'elle seule peut avoir et peut réparer des robots de type qui sont vraiment très spécialisés. C'est pour ça que tu viens la voir. Et j'ai oublié la fin de la phrase. Ah oui, non, mais voilà, parce que ça me semblait très, très random. En fait, c'est expliqué un petit peu après. Ce qui est juste dommage, c'est que tout n'est pas expliqué dans le roman typiquement. Oui, encore une fois. Par exemple, ils sont discriminés, pardon. Oui, mais moi, je vois, je l'ai bien aimé aussi quand il rentre dans le magasin et tout, il est caché. Ça me faisait un peu penser à Jasmine dans Aladin. Tu sais, quand elle parcourt la ville et tout et qu'elle tombe... Bon, elle a volé une pomme, elle a failli se faire tuer. Mais tu sais, ça fait... C'est un peu le prince qui part à l'aventure, qui essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc., qui n'a pas peur de s'aventurer, en fait. Donc, j'ai bien aimé cet aspect-là du prince et même, je trouvais que ça donnait une bonne impression, une bonne première impression de lui parce que c'était pas seulement un beau gosse, tu vois, parce qu'on se rend compte dans les descriptions que voilà, c'est quelqu'un de super beau, etc., que toutes les filles sont amoureuses de lui et tout. Et là, quand on le rencontre, en fait, il joue pas sur ça. Il joue pas de ça. C'est juste un gars qui a mis sa capuche pour se cacher un petit peu et qui cherche à retrouver le meilleur mécanicien de la ville pour réparer son robot. Donc, je trouvais que ça donnait une bonne impression du prince. J'ai bien aimé. C'est ça qu'il paraît... Il paraît plutôt simple, en fait. Ouais, il paraît. C'est vraiment simple. On dirait une personne la plus normale du monde, alors que c'est juste le futur emprunt d'un continent. Ouais, mais bon. C'est clair. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai une bonne... Franchement, sur ce premier chapitre, moi, j'ai une bonne impression du prince et de Cinder. Par contre, il y a quelque chose que j'ai moins aimé, c'est que tout de suite, on a l'impression qu'il y a un jeu, en fait, qui se fait entre eux, tu vois. Et dès le premier chapitre, on comprend que, voilà, ils vont tomber amoureux ou qu'il y a un petit flirt qui va se faire entre eux. alors que, finalement, dans la situation, le gars, il cherche juste à faire réparer son robot, tu vois. Mais c'est un peu... Ah ! Ouais, tu n'as pas ressenti comme ça ? Je n'ai pas ressenti comme ça du tout. Non, en fait, le prince, il arrive. En fait, il est très surpris de découvrir Cinder parce qu'il s'attend à un vieux mécano dans les clichés qu'on pourrait avoir. En salopette, on le suit, peut-être. Et en fait, il tombe sur une petite nana toute jeune et plutôt mignonne. Donc, en fait, il est surpris et il cherche à savoir qui elle est. mais moi, j'ai beaucoup senti la complicité entre les deux qui, effectivement, arrive très vite. Par contre, ce n'était pas encore du flirt pour moi. C'était genre l'effet de surprise. Il fallait qu'il en sache plus et ils discutent et il y a une petite complicité. Mais de là, dire qu'ils sont amoureux dès le premier, je ne suis pas sûre. Ouais, non, mais pas de là. Ils ne sont pas forcément amoureux dès le premier regard. Ça, j'apprécie le fait qu'on ne s'est pas tombé dans ce cliché. Mais le fait qu'il y ait tout de suite une complicité entre eux et tout, je trouve ça trop facile. tu vois, en mode... Ça, on y reviendra aussi, mais dans le livre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très faciles. C'est pour ça, on en parlera après. Hashtag, je ne sais pas trop 19, mais bon. Non, mais je te jure. Enfin, bref. Dans cette réécriture de Cendrillon, donc, il y a beaucoup de... Il y a, comment dire, il y a des choses qui se ressemblent, comme tu disais tout à l'heure dans le résumé, il y a les demi-sœurs, il y a la belle-mère, etc. Il y a le prince, il y a le bal et tout, mais il y a quand même des différences. Il n'y a pas de chaussures. Il n'y a pas la chaussure, mais il y a une jambe. Allez, je reprends, sinon je ne vais faire que rigoler. Du coup, il y a plusieurs différences. La première différence, c'est que la Terre, en fait, elle est touchée par une pandémie, c'est la létumose. Donc, c'est une sorte de peste, en fait, qui touche un grand nombre de personnes. Et justement, à la fin du premier chapitre, on se rend compte que la létumose peut toucher tout le monde parce que la boulangère qui avait discriminé Sacha il y a quelques pages de ça, en fait, elle voit qu'elle a des taches sur le corps, etc. Donc, en fait, elle est touchée par la létumose. Et c'est une panique totale, même pour Cinder qui est cyborg. Donc, on se rend compte que du coup, peut-être que Cinder, malgré le fait qu'elle soit cyborg, peut être touchée par la létumose. Donc voilà, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui fait peur. C'est une maladie qui n'est vraiment pas maîtrisée. C'est quelque chose qui fait peur, tout simplement. Je ne sais pas où j'allais avec ma phrase. Moi, parce qu'au début, ils disent, oui, effectivement, il y a des tumeuses depuis plusieurs mois, voire années, qui déciment une partie de la population. La maladie, elle se contracte par voie aérienne, donc il suffit que quelqu'un soit juste à côté de toi pour que tu puisses la contracter. C'est très rapide. et quand il y a effectivement la scène avec Sacha et qu'il y a les espèces de policiers qui arrivent et qui crament tout, tu sais, au lancement-là, ils crament la boutique, tout ce qu'elle aurait pu toucher avec tout ce qu'elle aurait pu être en contact et que Cinder, du coup, elle roule sous son échoque pour se protéger et se cacher parce qu'elle risque d'être mise en quarantaine aussi vu qu'elle était dans un espace réduit avec cette personne. C'est là, en fait, pendant ces lignes-là, j'ai fait, ok, la violence de la maladie. Ouais, ça fait peur à se prendre. On pourrait juste croire que c'est une grosse grippe et qu'effectivement, ils sont malades et tout et en fait, non, ça tue quasiment 100% des personnes qui la contrappent. Et puis, en fait, tu as des espèces de pompiers policiers qui atterrissent en 30 secondes à peine et qui crament tout. Ok, effectivement, c'est quelque chose de très, très sérieux et qui fait vraiment peur. Qui fait vraiment peur, c'est ça. Et du coup, on se rend compte que personne n'est à l'abri. Ce même jour, en fait, Cendrillon va être avec sa demi-sœur, Péonie. C'est aussi une différence. Elle s'entend bien avec l'une de ses demi-sœurs. Et du coup, elle va être avec sa demi-sœur, Péonie. En fait, Péonie va attraper la létumose et elle va, du coup, entrer en quarantaine. Péonie va entrer en quarantaine. Et comme tu viens de le dire, vu que ça tue pratiquement toutes les personnes qui l'ont, on comprend que c'est un aller sans retour vers le centre de quarantaine et que Péonie est condamnée. Alors que Péonie est littéralement la seule personne qui aime Cendr. Oui, qui la considère. Oui, qui la considère. Et là, en fait, moi, c'est vraiment une scène. Je pense que c'est la scène qui m'a marquée dans le livre. C'est la confrontation, en fait, avec la belle-mère de Cendr quand Cendr va rentrer chez elle alors que Péonie a été amie en quarantaine. Donc, bon, voilà, c'est une méchante belle-mère. Donc, on s'attend à tout ce que les méchantes belle-mères peuvent faire dans les comptes. Une chambre sale, a fait le ménage, etc. Donc, sur les premières pages, on voit que la méchante belle-mère, elle ne veut pas que Cendr aille au bal. On se dit, OK, bon, c'est comme dans le compte. On attendait pas moins de la belle-mère. Ensuite, elle lui dit de travailler, etc. Et elle lui prend tout son salaire pour payer ses propres factures. On se dit, OK, pas de souci, c'est la méchante belle-mère et tout. Et puis là, quand Cendr, elle rentre, sa belle-mère lui dit, écoute, vu que t'aimes Péonie, tu vas donner ton corps à la science. Donc, du coup, on va faire des expériences sur toi pour essayer de sauver ta sœur. Et voilà. Et là, je me suis dit, OK, on est sur un move de méchanceté 100 sur 10. Oui, on peut dire que cette femme est une connette. Ah oui, on peut dire. Non, mais en fait, il n'y a rien à sauver chez elle parce qu'effectivement, donc, Cendr rentre. Donc, Péonie est emmenée d'urgence au centre de quarantaine. Cendr rentre sans vous être mise en quarantaine déjà. Voilà. Et elle doit annoncer la nouvelle et dirait que la belle-mère, elle lui dit que c'est de sa faute. Ouais. Elle lui fait comprendre que c'est de sa faute parce que Péonie a voulu accompagner Cendr. Je ne sais plus ce qu'elle faisait. Elle a cherché des pièces pour ses androïdes et du coup, sa petite sœur qui l'aime bien, elle voulait juste l'accompagner. Mais du coup, la marâtre dit ouais, c'est de sa faute si elle est tombée malade. Déjà, culpabilisation, puissance mille. Je te jure. Et de deux, puisque ta petite sœur elle est malade à cause de toi, on va te donner ou te vendre pour te donner à la science parce qu'en fait, ils font des expériences sur les cyborgs vu qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres humains pour essayer de trouver un antidote parce que non, on ne va pas tester les humains, on va tester cette sous-catégorie de la population. C'est bien très simple. C'est horrible, mon Dieu, ce que je raconte. Et de la marâtre qui n'a aucun sentiment, aucun pour Cinder, elle va carrément donner son corps tel un sac à patates littéralement pour qu'on puisse faire tout plein de batteries de tests et qu'elles servent d'espèces de cobayes à la science. Non mais c'est ça. C'est effectivement une scène assez dure et assez hausse. C'est super violent. En fait, on se rend vraiment compte qu'elle a un dégoût vraiment prononcé pour les cyborgs. Donc là, toute la méchanceté que Cinder avait pu avoir au début du livre, elle se reprend en pleine tête avec sa belle-mère. Ensuite, on se rend également compte que sa belle-mère a vraiment peu de considérations, voire pas du tout de considérations pour Cinder alors qu'elle l'a accueillie chez elle, elle l'a vue grandir. Et en fait, elle n'a vraiment aucun attachement à Cinder. Non, non, parce que pour elle, c'est un cyborg, un être humain, encore mon nom de sa famille et pas un être qui mérite de l'amour et de l'attention. C'est ça. C'est toute la noirceur de ce personnage qui ressort dans cette scène. on ne la voit pas souvent mais quand on la voit, voilà. Ah, ça fait des façons de l'amour, c'est sûr. Et puis, attends, parce qu'il faut également ajouter qu'elle donne Cinder, enfin, elle le donne, elle la vend parce qu'en fait, en donnant Cinder à la science, en fait, on lui donne de l'argent. Donc, c'est aussi un mouv' intéressé, tu vois. Il y a aussi cette partie. Bah oui, on l'a fait dessus, voyons. Les patates, ça rapporte. C'est clair. Enfin bref, du coup, c'est comme ça que Cinder, elle devient un rat de laboratoire. Exactement. Tout simplement, elle devient un rat de laboratoire et elle va rencontrer le docteur Erland qui, lui, essaie de découvrir un antidote ou un vaccin pour protéger la population de la léthumose et il va faire plusieurs expériences sur Cinder et à partir de là, en fait, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe avec Cinder parce qu'elle ne semble pas affectée comme les autres par la léthumose. On peut même dire qu'elle semble immunisée, en fait. Ouais. Le premier avis, c'est qu'elle semble immunisée de naissance et que si c'est le cas, il faut qu'on l'étudie encore plus pour savoir pourquoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, à ce moment-là, je me suis dit deux choses. Déjà, est-ce qu'on va réussir à trouver un vaccin contre la léthumose grâce à elle et aussi, est-ce qu'on va réussir à sauver sa sœur ? Ouais, c'est vrai que moi, je me suis toujours accrochée en me disant « Ah, ça se trouve, Pony, ça va être la première à guérir de la léthumose. » C'est ça. Parce qu'en fait, elle est mignonne. C'était le seul personnage un peu mignon jusque-là. Vraiment innocent. Ouais, et qui est vraiment gentil, attachant et c'était objectif, il faut la sauver. C'est ça. Donc moi, je me suis vraiment dit « Ah, c'est bon, on va réussir à sauver sa sœur » et tout. Mais après, par contre, le docteur Erland, je ne sais pas ce que tu as pensé de lui, mais moi, j'ai eu du mal dès la première scène avec lui parce que je me suis dit qu'il cache quelque chose. En fait, on n'arrive pas à le placer dans une catégorie. Jusqu'à maintenant, tous les personnages, on arrive à se dire « Ok, ils sont gentils. Ok, lui, il est méchant. » Par exemple, « Belle-mère, super méchante. » « Cinder, gentille. » « Péonie, gentille. » « L'autre sœur dont j'ai oublié le prénom, méchante. » Tu vois ? T'aussi, t'as oublié le prénom de la sœur. J'ai presque envie d'ouvrir le bouquin. Je crois qu'on n'en parle tellement jamais. Non, on la voit dans deux scènes, elle n'est pas très importante. Ah ouais, c'est le personnage Osef. Grave. Alors ouais, le docteur Herland, en fait, je l'aime beaucoup, déjà. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'effectivement, c'est un des seuls personnages qui est un peu nuancé. Moi, c'est ce que je reproche un peu, genre Young Adult auquel les chroniques linaires appartiennent, c'est que souvent, c'est très manichéen et t'as des personnages qui sont très blancs ou très très noirs. C'est clair. Et il n'y a pas trop de place au guéris. Et ça manque un peu de subtilité. Et là, le docteur Herland, il arrive quand même assez rapidement dans l'histoire parce que je crois que c'est chapitre 17 ou quelque chose. Ah, bien avant même. Il arrive vraiment dans le chapitre 9, 10. C'est vraiment au tout début de l'histoire. On ne se poit pas beaucoup ici. Donc, dès le début de l'histoire, en fait, on a quelqu'un qui est un petit peu plus nuancé qu'effectivement, comme tu l'as dit, si bien, on ne peut pas vraiment le mettre dans une case. Et en fait, je n'ai pas tout à fait réussi à mettre des mots sur lui pour savoir à quel camp il appartient. Et je pense qu'en fait, c'est quelqu'un de très très neutre dans le sens qu'il n'est pas du côté de l'Empire, il n'est pas du côté forcément des gentils, il est du côté du peuple. Moi, j'avais l'impression qu'il était du côté du peuple et qu'il aimait bien les humains, en fait, tout simplement, et qu'il avait envie de les voir guérir. C'est pour ça qu'il voulait faire un vaccin, un antidote, en tout cas. Mais pas, effectivement, pas pour servir son empire, pas pour servir quelqu'un de lui, genre juste. Oui, il veut faire le bien. Ah, donc tu considères que c'est un gentil, quand même ? En fait, je le considère quand même assez neutre parce que si pour le bien, il faut qu'il fasse quelque chose de mal, je pense qu'il pourrait le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il teste quand même, il fait quand même des expériences sur des cyborgs. Donc, de base, dans leur univers, c'est autorisé, tu vois. Pour nous, c'est très répréhensible et moralement discutable. Pour eux, c'est quelque chose de logique. Ouais, c'est vrai. C'est plus le regard extérieur qui fait dire que ce n'est pas bien. Moi, je l'ai perçu en tout cas comme quelqu'un d'assez neutre, voire un tout petit peu plus du côté des gentils que du méchant, mais effectivement très nuancé et ce jusqu'à la fin pour moi. Ouais, c'est vrai que jusqu'à la fin, on a du mal à le cerner. On a du mal à cerner. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai bien envie de continuer aussi pour voir comment ce personnage va évoluer. Mais bon, je donnerai mon avis après. Ensuite, on a une autre différence du conte originel, c'est qu'il y a une guerre contre la lune. Donc, du coup, on a des habitants sur la lune déjà, ok. Et leur reine, ils ont une reine, l'Evana. Et du coup, il y a tout ce côté politique en fait dans Cinder avec des négociations entre du coup les habitants de la lune, enfin la reine l'Evana et le prince Kai et tous ses conseillers pour trouver un compromis et éviter du coup une guerre contre les lunaires parce que les terriens savent très bien que les lunaires sont beaucoup plus puissants qu'eux. Et s'ils devaient démarrer une guerre, en fait, les habitants de la Terre en fer perdraient cette guerre. Donc, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée dans le récit et c'est ce qui m'a fait encore plus apprécier le prince Kai parce qu'en fait, on se rend compte qu'il fait vraiment tout pour son pays. Il est prêt à faire des sacrifices et c'est également un fin stratège. Il y a plusieurs scènes que je ne vais pas spoiler, mais il y a plusieurs scènes dans le roman où il y a vraiment un jeu entre la reine Lévana et lui pour savoir qui aura l'ascendant sur qui, en fait. Et à chaque fois, il se relance la balle, etc. et c'est une partie que j'ai beaucoup aimée. Moi aussi, j'ai bien accroché à cette intrigue politique, c'est une intrigue politique parce que déjà, je trouvais que ça faisait un petit peu plus mature dans le récit qui jusqu'à là était un petit peu trop orienté à dos peut-être. Et là, j'ai l'impression que le roman est level up un coup et que ça devenait vraiment très intéressant effectivement. Ce peuple des lunaires parce que là, je crois que tu ne l'as pas mentionné et c'est dit dès le début, ont aussi des pouvoirs magiques. Oui, c'est vrai. Et en fait, ils peuvent totalement dominer le peuple de la Terre puisque le magnétisme, c'est une espèce de télékinésie puissance 10 dans laquelle ils pourraient faire apparaître des visions à des gens. Oui, ils peuvent leur faire croire des choses ou leur faire faire des choses en fait, juste avec la pensée. Oui, j'ai dit télékinésie, ce serait plus contrôle mental en fait où ils peuvent modifier la perception des choses aux terriens et même s'ils sont en infériorité numérique, ça veut dire qu'en temps de guerre déclarée, on ne donne pas cher de la peau de la Terre. C'est clair. Clairement. Donc, il y a cet espace d'épée de Damoclès qui est au-dessus de l'empire de New Binging qui est du coup le pays imprononçable dans lequel Cinder habite. Mais au pays Damoclès C'est trop dur à dire, je suis désolée. Mais en tout cas, il y a cette espèce de grosse menace qui plane et qui est du coup incarnée par la reine Levana qui est la plus charismatique du tout et qui quand même en impose Cinder. Je confirme, elle fait peur. Mais en fait, elle a fait peur mais en même temps, elle a tellement la classe. Oui, en fait, elle a fait peur mais avec là, ça fait un peu... Enfin moi, quand j'ai lu le roman, elle me faisait vraiment penser à la reine dans Blanche-Neige. Tu sais, avec cette histoire de miroir où elle ne souhaite pas voir son reflet et qu'elle ne souhaite pas que n'importe qui puisse voir son visage. Il y avait vraiment ce jeu avec l'apparence en fait et qui m'a beaucoup fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige qui, elle, est toujours devant son miroir, etc., qui demande qui est la plus belle et tout et ça m'a... Et c'est... Enfin, cette partie-là, en fait, ça m'a fait accrocher parce que je me suis dit en fait, même si on est dans un seul... Dans le premier tome et qu'on parle de Cendrillon, de Cinder, en fait, on mélange déjà les comptes entre eux. Eh oui, c'est vrai, c'est un écho au tome 4 qui s'appelle Winter. Je n'ai pas eu encore. Moi non plus, mais bon, je pense que ça viendra un jour. Mais oui, effectivement, tu as déjà des petits indices. Ah, d'ailleurs, oui, c'est dans la partie spoil et du coup, on ne pourra pas le dire mais tu as un petit indice du tome 3 aussi. Ah, d'accord. Je t'en parlerai en off. Ouais. Là, c'est assez spoiler. Mais oui, avec Levana, on commence à approcher un petit peu le compte de... Ah, j'ai oublié son nom. C'est Blanche-Neige. 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 Et oui, effectivement, c'est très intéressant et elle a ce côté reine, mais reine de beauté aussi, genre reine parfaite, qui est froide, qui est calculatrice, qui est... Manipulatrice et qui est terriblement classe. Ouais, grave. Enfin bref, elle m'a trop fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige parce que même... Enfin, j'ai que le souvenir du dessin animé Disney, tu vois, mais dans le dessin animé Disney, elle était également super classe, bien habillée, vraiment, elle était froide mais élégante, en fait. Et quand on décusait Levana, eh ben en fait, j'avais vraiment cette image-là de la personne qui avait une beauté froide mais qui était sûre d'elle et enfin bref, c'était... Je me suis dit waouh, ça c'est un beau clin d'œil. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, avant qu'on dit vague sur Levana, on me disait, oui, la politique qui est quand même intéressante. Ah oui, et du coup, le prince Kai, ouais, c'est là où je voulais en arriver. Prince Kai qui, au début, en fait, moi j'avais un peu peur que ce soit le prince qui est prince pour être prince, qui est juste beau, qui est juste le love interest, qui est juste là, tu vois, et qui veut faire réparer son petit robot cassé parce qu'il n'est pas capable de le faire lui-même. Et donc au début, j'ai fait, j'ai peur que ce soit un peu un personnage qui ne sert à rien, qu'il soit juste là pour faire un petit pivot de l'histoire. Et en fait, non, parce qu'avec ces petites manipulations politiques et cette guerre qui doit empêcher avec le peuple d'Elimer en s'accordant et en essayant de trouver un compromis avec Levana, c'est là où tu fais, ah, en fait, il est très intelligent, il est très calme, il est très gentil, il est très bon avec son peuple, mais il a comme bien des pieds sur terre, il sait quoi faire, il sait comment désamorcer un peu toutes les bombes que le peuple lunaire commence à amorcer et en fait, c'est là aussi où j'ai découvert un prince kai qui pouvait me plaire. Ce serait qu'au début, ce n'était pas du tout, du tout gagné. Au début, il est vraiment très lisse, en fait. Comme tu dis, c'est juste le gars qui est beau et qui vient faire réparer son robot. Après, moi, je trouvais que quand même dès la scène d'introduction, dès le premier chapitre, on montrait qu'il avait des idées derrière la tête, tu vois, parce qu'il dit à Cinder, oui, il y a des... Je veux faire réparer mon robot parce qu'il a des secrets défenses qui sont cachés dans ce robot, etc. Et après, il se reprend, tu vois, il fait, non, en fait, je rigole, c'est simplement que ça me tient à cœur, etc. C'est un robot que j'ai depuis très longtemps et tout. Mais voilà, tu sens que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours, il a toujours un coup d'avance ou en tout cas, il essaie toujours d'avoir un coup d'avance, tu vois. Et j'ai bien aimé tout de suite ce petit rappel, tu vois, dès le premier chapitre, faire attention. Enfin, Kai, c'est pas juste le beau gars, mais bon, on va développer un peu plus tard. Tu vois, j'ai bien aimé ce... Justement, sur l'exemple que tu dis, genre, ouais, le mec, il a un coup d'avance, mais il balance qu'il a des infos. Ah oui, bah après, on n'a pas dit que c'était l'homme le plus intelligent. En fait, c'est ça, toute la nuance du personnage. C'est qu'au début, il y a un peu concours sur les bords. Et effectivement, quand il commence à parler de sa stratégie politique avec Levana, j'ai eu l'impression d'avoir un autre personnage ou en tout cas d'avoir vraiment son évolution. Et c'est là où j'ai vraiment découvert un perso intéressant. C'est vrai. Et il devient de plus en plus intéressant. Enfin, moi, on ne va pas spoiler, mais on va dire sur le dernier tiers du livre, son personnage, franchement, il évolue plus que tous les autres personnages dans son roman. Ouais, non, non, le dernier tiers, il est un... Ah oui. On ne va pas en parler. C'est le tiers le plus intéressant. Ah non, non, mais ça bouge et il y a de l'action et il y a des retournements et tu fais ta petite... En fait, le dernier tiers, on le lit d'un coup, tu sais. À la fin, au début, on est là, on patauge, on essaie d'avoir un petit rythme, on lit tous les jours un petit peu et puis après, on arrive au dernier tiers et là, on finit tout d'un coup. C'est un peu ça. Et juste pour en finir avec Aïe, et après, on va pouvoir rechaîner sur la suite parce qu'on se disperse beaucoup trop là. C'est le podcast de la digression. En fait, on n'en a même pas parlé pendant notre préparation mais pendant le chapitre 12, Kay commence à parler d'un sujet qui va être important pour la suite, la princesse disparue. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas du tout parlé. Ouais, et tu te rends compte que Kay aussi, il a vraiment une mission qui s'est un petit peu auto-appropriée parce que ce n'est pas son père qui lui dit ah oui, d'ailleurs, j'en parlerai après. Mais parce que le père est atteint de la létude aussi et c'est pour ça qu'il y a une espèce de course contre la monde pour trouver un antidote parce qu'il faut sauver Epony et l'Empereur. Surtout l'Empereur parce que Bonpéonie, elle est bien gentille, elle est bien mignonne mais ça... Epony pour Cinder et pour le peuple entier oriental, oui, c'est en Orient. Le peuple entier oriental, il faut sauver l'Empereur. Donc voilà, c'est les deux comptes arbours qui sont montés au début du roman. Mais du coup, Ikaï, au-delà d'essayer de sauver son père, il essaye aussi de retrouver cette fameuse princesse qui aurait disparu. Ce n'est pas un spoil, c'est dans le 10e chapitre, je crois qu'on commence à en parler, qui serait la descendante de l'Evana et du coup, la relève du peuple humain. Ça pourrait être une reine légitime, en fait. Oui, c'est ça. Ça pourrait être l'héritière sauf qu'en fait, elle est déclarée morte et disparue depuis 13 ans, quelque chose comme ça. Oui, je crois quelque chose comme ça. Il y a des rumeurs qui diraient qu'en fait, elle ne serait peut-être pas morte, elle serait peut-être en convalescence de son accident, etc. C'est un peu la légende d'Anastasia. Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est cachée ? En fait, c'est une espèce de grosse légende, personne n'a aucune certitude, on en parle comme ça de temps en temps et Kai, il a décidé d'essayer de la retrouver, de savoir si cette rumeur elle est vraie ou pas pour éventuellement renverser les valeurs. Dès le début, tu vois que Kai, il a plusieurs objectifs très précis et très tracés. Il souhaite sauver son peuple en fait. C'est un prince qui est sérieux dans sa mission, il souhaite trouver des solutions, il ne veut pas juste être le prince, encore une fois, beau gosse, un peu la première impression que toi tu avais eue et un personnage lisse et lui justement il veut casser ça. Il veut tout faire pour sauver son pays et prendre la bonne relève de son père et il étudie toutes les possibilités qu'il a et surtout il va au bout des choses, c'est ça que j'ai bien aimé. Je suis d'accord. Du coup, tu vas me dire si finalement tu as aimé Cinder, si tu donnais les points positifs, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, les points positifs, déjà, moi qui n'aime pas la science-fiction, là j'ai adoré mais c'est peut-être le côté effectivement dystopie, réécriture de contes, etc., qui m'a plu mais l'ambiance générale, j'ai adoré. Cette espèce de pandémie, de cette peur constante, ce monde irréel, tout m'a plu en fait dans cette funilaire. Donc ça, ça m'a beaucoup plu et puis, vas-y donne-en un pendant que moi je réfléchis au deuxième. Non, écoute, moi j'ai bien aimé déjà que la romance ne prenne pas trop de place en fait dans l'histoire parce que je ne suis vraiment pas fan des romances mais alors vraiment, vraiment pas fan et même si j'ai fait un épisode sur Franklin Love, je ne suis quand même pas fan et du coup, j'ai bien aimé que cette partie-là ne prenne pas une grosse place dans le livre et après, j'ai bien aimé aussi que le côté cyborg, même si tout à l'heure j'ai pu dire que voilà, on ne comprenait pas trop pourquoi ils étaient mal aimés de la population, ça n'a pas pris une place, ça restait cohérent en fait. Les personnes qui étaient cyborgs, voilà, elles n'avaient pas des super pouvoirs ou je ne sais pas quoi, enfin, ce n'était pas de la science-fiction comme on peut avoir par exemple dans Star Wars, je reprends l'exemple que tu disais tout à l'heure mais voilà, ça reste cohérent, c'est quelque chose qu'on peut imaginer donc c'est plus une avancée technologique que quelque chose vraiment d'imaginaire. Donc, j'ai bien aimé ça. Oui, donc le côté dystopie, moi de toute façon, je suis une mordue des dystopies toujours, donc pour ça, c'était acquis d'avance. L'Ouel, cette aventure, comment elle est rythmée, j'ai aimé, j'ai aimé l'écriture qui était très fluide. C'est vrai que l'écriture, elle est fluide, même si il y a des chapitres où il ne se passe pas grand-chose, malgré ça, en fait, on n'arrive à pas s'ennuyer. C'est assez surprenant. C'est super bien équilibré, en fait, et même si c'est marketé très jeunesse comme bouquin, pour moi, pas du tout. C'est plutôt du young adulte bien ancré. Ça aborde des sujets qui sont sérieux, genre effectivement, une maladie qui dessine la population, une pandémie mondiale, des conflits politiques, et tout ça, ça fait très mature, en fait, et ça, j'ai bien aimé. Et puis, il y a des scènes assez violentes aussi, assez dures à lire. Ouais, et ça transmet beaucoup d'émotions, en fait, parce qu'au début, t'es très compatissant avec les premiers personnages, tu t'y accroches, après t'as peur pour eux. quand l'aventure se révèle au troisième tiers du bouquin, t'as ton cœur qui s'emballe aussi, enfin, c'est, non, il est très, très émotif comme vous. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et après, dans les côtés, dans les côtés négatifs, je sais qu'il y a un point sur lequel on veut toutes les deux revenir, donc, peut-être, si on ne parle pas de ce point, on peut garder ce point vraiment pour la fin, mais si t'as d'autres points, je fais un peu de suspense, allez, si vous voulez savoir quel est ce point, restez jusqu'à la fin. Oh, le gros suspense. Oui, c'est sûr. Alors, les points négatifs, je vais dérouler ma liste. Alors, le premier, en fait, déjà, comme je l'ai évoqué tout au début, mais la non-réécriture de contes, pour moi, ça m'a été un très gros frein, un très bon côté négatif, c'est que moi, je voulais vraiment, vraiment relire une réécriture de contes, je voulais que ce soit plus raccroché au conte originel, alors que là, on n'a que quelques petits échos, genre le bal, etc. Ah oui, il y a ces espaces de... Aussi au début de chapitres. Oui. ces inter-chapitres où il ressort des citations du conte original, donc ça, c'est super, mais en fait, derrière, j'ai l'impression que ça suit pas. En fait, ils font la citation, tu sais, ils te mettent une petite citation, mais ce qui suit n'est pas cohérent, en fait. C'est ça, c'est juste pour rappeler qu'en fait, on parle de Cendrillon, c'est ça. Et après, on n'en parle plus jamais, c'est presque pour se dédouaner, donc... Alors, à côté de ça, le livre et l'aventure est vraiment super, mais raccrochez pas ça à Cendrillon, parce que pour moi, ça n'a quasiment rien à voir, à part qu'il y a une belle-mère et deux domicilières et un prince. C'est tout. Ouais, non, mais c'est pas faux, hein. Pour moi, gros côté négatif, alors que je sais que chez beaucoup, beaucoup de lecteurs, ils ont adoré ça, en disant qu'il y a beaucoup Cendrillon, c'était super génial. Désolée, pas chez moi. Voilà. Ben, écoute, c'est un très gros point négatif. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a choquée, dans le sens où je m'attendais pas à relire l'histoire, en fait, justement. Je me suis dit, c'est une réécriture. Après, j'ai lu très peu de réécriture et c'est peut-être la raison pour laquelle ça m'a moins choquée. Mais en fait, je me suis dit, c'est une réécriture. Donc, ce que tu vas lire, ce sera totalement nouveau. T'auras peut-être des petits indices par-ci, par-là, des petits rappels aux contes de Cendrillon. Mais après, l'histoire va être totalement différente. Je le voyais plus comme ça. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit au tout début, moi, on m'avait déjà parlé de robots. Donc, Cendrillon, elle m'avait déjà perdue, en fait. Donc, c'est déjà partie du principe que ça n'allait pas du tout ressembler aux contes de Cendrillon. Ouais, mais pour ça, toi, tu as été la lectrice parfaite de cette saga. Enfin, même si tu as lu que le Thomas, pour l'instant, c'est exactement comme ça qu'il faut l'appréhender. Je pense que c'est de mon côté, j'avais trop d'attente. Et le deuxième gros point négatif, et après, on pourra parler du sujet sensible, parce qu'en vrai, j'en ai que deux vraiment à vraiment sortir. C'est que le deuxième, j'avais l'impression que tout était un peu prévisible. Ah oui, je suis d'accord. C'est également l'un de mes points négatifs. Il y a beaucoup de choses, où c'est abordé en début du chapitre et tu te dis, ça va finir comme ça. Et effectivement, ça finit comme ça deux chapitres plus tard. Très peu de surprises. Il y a de temps en temps des petits indices qui sont disséminés par-ci et par-là où tu vas te dire, il y a un début de mystère qui s'installe et je vais avoir les réponses qu'à la fin. Alors qu'en fait, les réponses, elles sont dans le chapitre d'après. Ouais. J'avais un peu l'impression que l'auteur disait, comment dire, sans être trop méchante, mais disait presque « Ah, t'es pas capable d'avoir un imaginaire et de réfléchir par toi-même, du coup, tu as une réponse sur un plateau et tu n'as pas le loisir de faire des spéculations et des hypothèses dans ta tête parce que tout est servi d'un côté. » sur le plus gros mystère alors sans spoiler comment on va dire ce qu'on a parlé de la princesse disparue, dans ta tête, tout de suite, tu as une hypothèse qui peut apparaître et bien tu peux être sûr à 90% que ça va être ça à la fin. Et en fait, ce manque de suspense-là, ça m'a un peu gênée. J'avais l'impression qu'on me prenait un peu trop par la main en me disant « Allez, il faut aller sur ce chemin-là et je ne peux pas en sortir. » Et voilà. Donc le côté prévisible comme ça, ça m'a un petit peu gênée mais d'un côté, c'est ce qui pour moi a rendu la lecture aussi fluide. Oui, je pense, oui. Parce que c'était effectivement, c'était une belle autoroute qui décrivait une super aventure mais tu n'avais pas le loisir de te perdre dans les petits chemins à droite, à gauche. Oui, ça va droite au but. Mais c'est aussi pour ça que c'est aussi rapide et que c'est aussi plaisant. Donc c'est un point négatif qui peut être un point positif chez certaines personnes. J'avais ce même point ce même point négatif. Après, moi, ce qui m'a également déplu, c'est que ça se termine sur un cliffhanger sans forcément spoiler. Moi, je déteste quand il y a des sagas qui se terminent par un cliffhanger parce que je me sens obligée de lire la suite, en fait. Ah bah oui, mais ça, c'est le jeu de la saga. Non, en fait. Dans Harry Potter, tu vois, il y a une fin. À la fin de chaque tome, tu as une fin. Il n'y a pas de cliffhanger. Ça, c'est bien. Alors, si tu veux t'arrêter, tu as le droit. Alors que, tu vois, moi, j'aime bien quand vraiment on respecte l'histoire, en fait, dans un roman. On te dit, voilà, tu vas acheter un roman, tu auras un début et une fin. Certes, tous les mystères seront peut-être pas résolus parce que ça reste une saga, tu vois, donc il faut pouvoir laisser assez de mystères pour donner envie de lire la suite. Mais les fois, un cliffhanger, ça m'énerve, mais un point. C'est vraiment, il y a certains romans qui se terminaient par un cliffhanger. J'étais tellement frustrée que je n'ai jamais lu la suite, je vois. Parce que je m'écoutais. C'est une autre chose, effectivement. Mais moi, ça me gêne un peu moins parce que, de toute façon, je savais que j'allais lire la suite. Voilà. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'aime beaucoup trop l'univers parce que j'ai... Alors, c'est sorti il y a un petit peu de temps maintenant, je crois que le premier est sorti en 2011 que je prenne ça. Oui. Donc, c'est sorti il y a un petit moment et tout le monde s'accorde à dire que les tomes, ils sont graduellement géniales. que le 2 est encore mieux que le premier, que le 3 est encore mieux que le 2, etc. Donc, je me dis si j'ai bien aimé le 1, il n'y a pas de chance que j'adore le 2. Donc, je suis sûre de le lire la suite et pour ça, le cliffhanger, il ne m'a pas trop gênée. Ok, ouais. Bon, écoute, tu vois, on n'a pas totalement les mêmes points qui nous crispent un peu. Non. Mais bon, et par contre, il y a un point sur lequel on est d'accord et qui nous crispe vraiment toutes les deux un point inimaginable, c'est la... Qui commence là ? Allez. Qui ouvre le combat ? Vas-y, je vais pas ouvrir le combat. Alors, attends, il va falloir voir qu'on parle de l'édition qu'on a entre nos patounes parce qu'il y a trois éditions à l'heure actuelle avec trois couvertures différentes. Alors, moi, j'ai l'édition Pocket Jeunesse. Oui, il y en a deux. Une avec la chaussure et une avec la petite madame. J'ai celle avec la petite madame. Je préfère celle avec la petite chaussure. Ok, on est... Alors, spoiler, on est d'accord. Voilà, mais parlons de cette petite madame. Allez, je te laisse l'honneur, c'est ton podcast. Merci, Marc. Du coup, la couverture avec la petite madame, par où commencer ? Alors, quand tu vois la couverture, en tout cas, quand j'ai vu la couverture, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe en Chine. Je m'attendais pas du tout à ce que les personnages principaux ne soient pas asiatiques. Attends, est-ce que je fais juste une petite parenthèse parce que ça se trouve des gens, écoute, et ne voient pas la couverture. Alors, je vais essayer de la décrire. On est sur un paysage de nuit dans une forêt avec beaucoup de roses en fond comme un crépuscule. Un putain de carrosse en forme de citrouille avec des fleurs de chinelle. Le carrosse de cendrillon, quoi. Voilà. Enfin, ça, ça, ça fait un peu une forme de courge. Des petites fleurs, une petite couronne. C'est ça. Les roses. Et par devant, on a une jolie blonde. Elle est magnifique, effectivement. Une jolie femme blonde avec des cheveux longs et bouclés dans une robe bleue qui vole au vent. Et on aperçoit ses bras et ses mains qui sont très clean. Et par devant, encore, le cendrillon dans une très jolie police. Et cette phrase qui ne veut rien dire, même dans le futur, les histoires commencent pas. Il y a peut-être une fois. J'avoue, ça ne veut rien dire, ça. Ce n'est pas dans le livre. Ça n'a rien à voir avec le roman. C'est juste du marketing. Donc, maintenant qu'on a cette image de magnifique princesse blonde immaculée dans sa robe bleue qui vole au vent, je te laisse terminer. Oui, en fait, tu parlais des personnages asiatiques. Oui, donc, on a des personnages asiatiques et le personnage sur la couverture est blond. What the fuck ? Il y a un carrosse sur la couverture. Je n'ai jamais entendu parler de carrosse dans le roman. Éventuellement un ouvert, mais c'est tout. C'est ça. Ou même une voiture, mais bon, une citrouille, non. Donc, en fait, la couverture fait tout pour t'induire en erreur. Normalement, la couverture, elle est censée te permettre d'imaginer, un peu te projeter dans l'histoire. Et là, en fait, la couverture, elle fait tout le travail inverse. Elle te dit, voilà la couverture. Imagine bien ta petite cendrillon et tout qui va dans son carrosse pour aller au bal. Ah, tu as imaginé ? Eh bien, ce n'est pas ça. Allez, hop, on commence. Donc, oui, c'est quelque chose. En fait, ça te donne zéro indication. C'est trompeur. Et tu sais, moi, j'imaginais, peut-être qu'on va parler un peu de quelle couverture on aurait imaginé. Après, je te laisse enchaîner. D'accord. Moi, c'est pareil, en fait, mais ça fait écho à ce que je disais en tout premier. C'est que moi, j'ai vu ça. La couverture, je l'ai trouvée magnifique. Elle est sublime. Il n'y a rien à dire. Sauf que je m'attendais à lire Cendrillon dans sa robe bleue et qui monte dans son carrosse rose et qui va à son putain de balle. Et c'est ça. Et tout, un super roman dystopique qui se passe en Asie où Cinder s'appelle Cinder Lynn. Donc, effectivement, c'est pas un personnage immigré, par exemple, qui vivrait en Asie. Son nom a une consonance asiatique. Donc, tu t'imagines une femme au trait asiatique. Là, on te présente une blonde. Franchement, ça m'a mis en colère, je te jure. Je lisais le livre, mais je ne suis pas en colère contre le roman. Je suis plus en colère contre la maison d'édition qui a laissé passer ça. C'est un espèce de vieux coup marketing. Soit disant, je ne sais pas, les jeunes, ils ne seraient pas capables de lire un monde futuriste avec des enjeux politiques. Et surtout, si ça se passera en Asie, je ne sais pas. Non, mais c'est ça. Je me suis demandé pourquoi cette couverture, en fait ? Est-ce qu'ils se sont dit si on propose un personnage sur la couverture qui asiatique, on n'aura pas de public ? Moi, j'ai eu peur que ce soit ça. Ou faire écho à Disney parce que là, c'est vraiment la blonde dans sa robe bleue. Ça fait très la cendrillon de Disney. Je pense qu'ils se disent on va ramener un public. C'est une couille derrière. Ça reprend les contours arrondis, etc. C'est bon. Oui, totalement. Moi, je pense que c'est un gros coup marketing du style les personnages racisés, ça vaut moins, du coup, on ne va pas en mettre. On va rappeler tout ce qui se passe dans le cendrillon de Disney comme ça, ça va nous apporter tout le public qui adore Disney. Et on va essayer de tromper les gens comme ça. Sauf que moi, je suis énervée maintenant. Non, mais c'est clair. Mais même moi, vraiment, quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai vu Néo Beijing. Au début, je n'ai pas totalement tilté, j'ai juste vu Néo Beijing. Je me suis dit OK, bon, continuons. Au début, je n'avais même pas tilté. Je ne me suis pas dit Beijing, Pékin, je n'ai pas du tout pensé à ça. J'étais plus en mode monde futuriste. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à lire et j'ai vu les prénoms et tout, je me suis dit mais attends, ça se passe en Asie. Et puis, j'ai regardé la couverture, je suis en mode mais hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais tu sais, j'ai mis du temps à réaliser parce qu'effectivement sur le Néo Beijing, je n'avais pas tilté tout de suite aussi dessus parce que je me suis dit ça se trouve, c'est aussi peut-être juste un nom un peu futuriste et que 400 ans plus tard, ça se prononcera un peu comme ça. Pour moi, rien ne m'avait choqué. Pareil, la première fois que j'ai vu Cinder Lynn, j'ai fait c'est chelou mais ça ne m'avait pas choqué et c'est plus le roman avancé et puis je me suis dit ah oui, mais en fait, on est vraiment en Asie. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas décrit tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est un autre petit défaut que je pourrais rajouter au roman, c'est que ça manque de description des paysages. Ah oui, totalement. Pour vraiment se plonger dans le truc et surtout, par exemple, comprendre dès le début que c'est un monde oriental et encore plus sur l'Asie, ça manquait un petit peu et il y a juste deux, trois petits échos déjà dans les noms comme je l'ai dit Lynn et par exemple, à un moment, il y a la belle-mère quand ils font leur robe. Oui, elle décrit sa tenue et c'est un kimono. Ah oui, d'accord. Ok, mais vraiment en Asie. Mais ce n'est pas assez prononcé, ce n'est pas assez décrit. je suis carrément... Exactement. Et cette couverture fait que confirmer tout ça. j'ai l'impression qu'on essaie d'enlever ça à l'univers qui est pourtant si riche et vraiment, ça m'a mis en colère. Oui, mais moi aussi. En fait, ce qui m'a énervée, c'est surtout que j'ai l'impression que c'était trompeur. Moi, limite, tout le white-whiteing, je suis en mode ok, bon, c'est du déjà-vu, mais le fait que on est vraiment un... Comment dire ? Quelque chose totalement différent entre la couverture et l'histoire et qu'il n'y a vraiment aucun rappel sur la couverture, en fait, sur la couverture de l'histoire. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il propose ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui achète beaucoup ses livres grâce aux couvertures. Il suffit qu'une couverture me plaise. Des fois, je ne l'ai même pas la quatrième de couverture, le synopsis. Il suffit que la couverture me plaise, j'achète le livre. Tu vois ? Et après, des fois, ça ne me plaît pas. Ça, j'aurais dû lire le synopsis. Mais je me base beaucoup sur la couverture, tu vois ? Et je me dis, peut-être que si j'avais vu que la couverture, avec la couverture, c'était des personnages asiatiques, que c'était dans un autre univers, peut-être que je l'aurais lu plus tôt, tu vois ? Parce que justement, je me dis, l'objectif de la réécriture de contes, pour moi, c'est un peu de s'évader, de redécouvrir une histoire, vraiment d'avoir de la nouveauté, tu vois ? Et ça aurait été... Du coup, je me serais dit, ah cool, l'auteur, enfin l'autrice, elle a fait des choix un peu différents, elle s'est mise en danger un peu, donc tu sais, c'est vraiment une nouvelle aventure, j'aurais vraiment eu plus envie de découvrir ce livre. Alors que là, je me suis dit, bon, c'est une réécriture un peu typique. Tu vois la couverture, tu dis, bon, carrosse, robe bleue, il ne manquait plus que la petite chaussure, tu sais, puis c'est bon, tu avais tous les éléments, puis c'est vrai que tu allais relire le conte. Et en fait, ce n'est pas vrai. Donc peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont été déçues, tu disais que tu t'attendais les deux premières fois vraiment une réécriture basique de Cendrillon, mais en même temps, quand tu vois la couverture, tu ne peux que t'attendre à ça. Ah oui, mais je pense que c'est pour ça que j'ai été beaucoup trompée. Et pour moi, au-delà de tromper le public et les futurs acheteurs et lecteurs de cette saga, pour moi, la maison d'édition, ils n'ont aussi pas respecté l'auteur, effectivement, comme tu dis, elle a créé un univers qui est très riche, qui met tout en avant parce que, je ne vais pas forcément spoiler les autres tomes, mais j'ai lu dans les résumés que ça va se passer sur d'autres continents et entre autres l'Afrique aussi, que dans le tome 4, on parle d'un personnage qui est une femme noire. Il va se passer plein de trucs trop cool et en fait, juste en une couverture, en un petit dessin, la maison d'édition, elle balaye tout ça. Parce que, alors grâce sur mon compte, parce que quand j'ai publié la chronique de Singer sur mon compte Instagram, j'ai une des personnes à qui je suis abonnée qui s'appelle Eurydice qui m'a mentionné aussi le whitewashing du tome 4 et il est encore plus horrible. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir. J'ai pas encore vu, non. Mais je mettrais tout ça du coup dans la description, les différents comptes Instagram que t'as cités, etc. pour qu'on puisse tous voir de quoi tu parles. Parce que, alors juste en une phrase, et pareil, on spoil pas du tout le tome 4, mais le tome 4 sera sur Blanche-Neige qui en fait était un personnage qui est un personnage d'une femme noire, d'une jeune femme noire. Et en fait, Pocket Jeunesse a sorti une couverture où c'est une jeune femme blanche cheveliste. L'absence de respect est présente chez Pocket Jeunesse. Mais sauf que moi, comme quand j'ai vu Cinder la première fois, parce que quand je suis allée acheter mon exemplaire de Cinder, j'ai vu les autres tome dans la FNAC. Oui, je vais chez la FNAC, je suis vendue. Voilà. Mais en fait, j'ai vu les kata, mais j'ai fait, ah, les autres couvertures elles sont toutes aussi belles, je suis trop contente. Et j'ai vu la petite Blanche-Neige à la peau toute pâle aux cheveux noirs et lisses et je me suis dit c'est Blanche-Neige, tu vois. Et quand ma copine en style m'a commenté Ah, t'as pas vu le whitewashing du ton 4 ? J'ai fait, quoi ? Pardon ? Et donc là, je lis dans le résumé qu'effectivement, on va parler d'un personnage noir et ils ont sorti la nouvelle édition en 2020 de Winter, du coup. Et ils ont changé la couverture pour faire apparaître une jeune femme noire aux cheveux, noire et bourre. De respecter un peu l'histoire, quoi. Ce qui fait que tu as deux couvertures du même roman avec une fois une femme blanche, une fois une femme noire. De quoi perdre, en fait, les lecteurs, mine de rien. Ah non, mais ça... Je sais pas pourquoi. Je suis même pas sûre d'avoir envie de savoir, mais du coup, ça m'énerve, ça tombe. Et les lecteurs, c'est un manque de respect flagrant du travail. De l'univers de l'auteur, ouais. Ouais, c'est... C'est le genre de truc qui va me révolter, effectivement. Ah là 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 là. Bon, voilà. On a fini le couverture gate. On a encore des trucs à dire. Bah non, bah du coup, je pense qu'on a quand même bien parlé. Ça fait 50 minutes qu'on est là, donc je pense qu'on va conclure. Avant de terminer l'épisode, à chaque fois, en fait, je lis deux avis qui viennent du net. Donc là, j'ai trouvé deux avis sur Instagram, dont un, tu m'as proposé. Donc j'ai un avis positif et un avis négatif. Pour finir sur une bonne note, on va commencer par dire l'avis négatif. Très bien. Je pense que c'est mieux parce que sinon, ça fait beaucoup trop de mauvaises notes à la fin. Du coup, l'avis négatif vient de wonderfactory.fr. C'est un avis que j'ai pris sur Instagram. Je vous remettrai du coup le compte dans les commentaires pour ceux qui veulent suivre ce merveilleux compte. Alors du coup, wonderfactory.fr nous dit Alors, cette série a eu tellement de succès que j'avais certainement de grandes attentes, mais je me suis retrouvée désappointée face à des personnages plats et à une intrigue aussi creuse que prévisible. Même si le livre se vend comme une réécriture de Cendrillon, pour moi, il n'entre pas dans cette catégorie. Il y a certes des clins d'œil au compte, mais l'essence du texte original n'est pas là. Les questions de l'identité, de la reconnaissance de sa valeur propre et de la figure paternelle sont bien amorcées, mais elles ne sont pas traitées en profondeur. On reste en surface. Et quid de l'identité de la femme ? La chaussure est remplacée par un pied mécanique. J'aurais pu passer outre les symboliques différentes de ces deux éléments si le pied mécanique avait servi à quelque chose, mais retirez-le de l'histoire et ça ne change rien. Retirez ce qui tourne autour de la pantouffe de Cendrillon et vous aurez une fin toute différente. En gros, Cendrillon n'est qu'un habillage de surface. Enlevez les éléments qui font Cendrillon à Cinder et l'intrigue n'en sera pas bouleversée. C'est donc pas une vraie réécriture à mes yeux. Ajoutez à ça des répondissements tellement prévisibles que ça en devient agaçant et des personnages très peu attachants. Je développe plus dans la vidéo que je vous invite à aller voir. Alors, je vous invite également à aller voir sa vidéo du coup parce que Wanderfactory a mis un article, un post sur Instagram et elle a également posté une vidéo sur YouTube donc je la mettrai également dans les commentaires. Et ensuite, on va terminer par le petit avis positif parce que Wanderfactory a bien descendu Cinder. C'est vrai qu'elle l'a bien démontée mais pour moi, c'est très juste dans les points négatifs que j'avais abordés. Elle a bien résumé. Par contre, elle est un peu extrême dans son avis alors que nous deux, je pense qu'on est beaucoup plus mûrs. Oui, on a beaucoup plus. Au final, on a appris une affecture toutes les deux. C'est ça. Après, il faut quand même passer du choix. Au moins, on dit aussi ce qui ne va pas dans les romans, tu sais. Puis, il faut tout pour faire un monde. C'est ça. Et maintenant, on veut l'avis positif pour terminer sur une bonne... Du coup, l'avis positif est de Hello Booking, également trouvé sur Instagram. Donc, Hello Booking nous dit « J'ai dévoré cette lecture, ça se lit très bien et c'est addictif. J'avais toujours envie d'en savoir plus et là, je voudrais les autres tomes. Dès le début de l'histoire, je me suis attachée à notre héroïne, Cinder. Elle est trôle, charmante et humaine. Elle donne cette intensité au roman qui fait que vous ne lâchez pas. Pardon, j'ai bégé. Et elle nous donne envie de toujours découvrir plus. Je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman. Il m'a donné envie de lire plus ce genre littéraire. Et voilà. C'est un très beau avu positif. Oui, simple et efficace. Simple et efficace, je te jure. Franchement, c'était parfait. Du coup, voilà, ça va nous faire une heure de vidéo. Quand j'habite quelqu'un, ça ne devint toujours très longtemps. Mais bon, ça montre qu'il y a de quoi il y a de quoi dire. Ça montre qu'il y a de quoi dire. Du coup, allez, je vais t'appeler par ton Instagram. Je te remercie. du Capuchiboux. De rien, merci de ma part. C'était un plaisir. Quand tu veux. Oh, cool. On fera d'autres lectures communes, du coup. Oui, on essaiera de battre le record de une heure de vidéo. Je ne suis pas sûre qu'on l'apprécie. Félicitations à tous ceux qui sont restés jusque-là, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, cet épisode de Dispire a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachasses de cheveux par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Cinder de Marissa Meilleur. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss !